Pour beaucoup de joueurs, Hogwarts Legacy a tout d'un prétendant au prix du jeu de l'année 2023. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il n'a tout simplement aucune chance, et je vais surtout creuser comment est-ce que sa suite prétendue pourrait mieux s'en tirer. Être le champion de l'année dans le gaming, c'est avant tout une question de timing et de compétition. Pour être gothi, il ne suffit pas d'être excellent et l'histoire l'a prouvé. Si je vous dis Bloodborne, Doom Eternal, Inside, Uncharted 4, Persona 5, Mario Odyssey, Red Dead Redemption 2, Hades, God of War, Ragnarok, tous ces jeux, ils ont un point en commun, c'est qu'ils étaient en lice pour être le jeu de l'année, mais ils n'ont pas eu le prix lors des Game Awards. Il y avait juste plus fort qu'eux ou plus populaire qu'eux ces années-là. Alors forcément, quand on regarde l'année 2023 qui se dessine, avec des jeux comme Zelda Tears of the Kingdom, Diablo 4, Final Fantasy XVI, Starfield, Hollow Knight, Silksong, Baldur's Gate 3 ou encore Spider-Man 2, rien que l'art aujourd'hui en mars, la liste des prétendants aux jeux de l'année semble déjà surchargée et il y a de fortes chances pour que des petits nouveaux s'y greffent. Donc en gros, de base, Hogwarts Legacy, aussi excellent soit-il, reste un jeu perfectible et en grande partie basé sur son fanservice. Et il va donc galérer à s'imposer dans les classements au milieu de tous ces jeux qui seront probablement à son niveau de qualité, si ce n'est meilleur. Alors maintenant que c'est dit, voyons comment une suite du jeu, qui semble fortement envisageable, vu qu'il n'y a pas de DLC prévu, pourrait se frayer un chemin vers le titre du jeu de l'année. En gros, comment la formule Hogwarts Legacy telle qu'elle existe actuellement peut passer de très bon jeu à véritable pépite vidéoludique. Bon, pour un deuxième Hogwarts Legacy, côté game design, donc côté philosophie de jeu au global, il y a une grosse modification qui serait à mon sens essentielle, c'est l'ajout d'un système de morale convaincant. Le monde des sorciers, c'est un monde où le bien et le mal sont des notions qui tiraillent chaque étudiant et chaque sorcier quotidiennement. Et oui, rappelez-vous, Harry Potter, la saga littéraire et cinématographique, c'est l'angoisse du monde des adultes, l'angoisse des responsabilités et chaque décision morale est donc un événement marquant dans les récits. Et côté jeux vidéo, on aimerait bien ressentir ça en jouant à Hogwarts Legacy plutôt que d'être dans un monde relativement figé. Il y a bien la quête de Sébastien Palot qui, dans le jeu, offre un premier aperçu de ce que pourrait donner notre implication morale dans une aventure de sorcier. Et très sincèrement, c'est ma quête préférée. Le côté plus mature et l'implication qu'on a dedans, en tant que joueur qui conseille, avise et prend des décisions, y est clairement pour beaucoup. C'est la preuve que baser un nouvel épisode sur des mécaniques de morale, ça pourrait fortement me plaire, beaucoup plus que le premier épisode. Et je suis curieux d'ailleurs, est-ce que pour vous aussi, la quête de Sébastien, c'est votre meilleure expérience sur le premier jeu Hogwarts Legacy ? N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Donc première demande, la morale façon alignement bon-mauvais d'un Knight of the Old Republic qui nous ferait pencher vers les arts obscurs ou vers la bonté. Ça pourrait être très chouette et ça nous forcerait à donner régulièrement notre avis sur des questions d'éthique et de karma. Parce que c'est ça qui forge l'ambiance si doux-amère de l'univers Harry Potter. Et puis en plus, on est un siècle auparavant, donc il y a moyen d'y mêler, en plus de ça, des thématiques sociales intéressantes. Allez, on enchaîne. Deuxième souhait, et là, on est sur du lourd. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais bon sang, il faut que Poudlard se bouge pour se montrer plus évolutif. En l'état, la reproduction du château, elle est impeccable, vraiment, c'est du grand art. Et ça a dû prendre des centaines, voire des milliers d'heures, voire des dizaines de milliers d'heures pour imaginer tout ça et le créer. Le souci, c'est que pour que Poudlard soit vraiment Poudlard, il faut que ça bouge un peu plus. Il faut que ce soit véritablement magique. Là, en l'état, j'ai eu l'impression de me retrouver assez souvent dans un super beau musée interactif. L'étape d'après, c'est qu'on s'y sente vraiment comme dans une école de magie, avec des trucs improbables, des pièces qui bougent vraiment, qu'on ait l'impression de jamais être safe et de jamais vraiment connaître les lieux. Ça passe par des ambiances qui changent drastiquement de saison en saison, par exemple. Et changer la déco, c'est déjà un très bon début dans Hogwarts Legacy, c'est clair, mais il faut que ça aille plus loin. J'ai envie qu'il y ait de vrais événements, des routines pour la plupart des élèves et qu'on soit un peu plus immergé dans notre milieu scolaire, dans notre maison aussi. Rajouter un système de points, enfin, je ne sais pas, faites un truc. La trame de Hogwarts, elle est un peu en mode, bon, on est en 5e année, on fait semblant d'aller à l'école et après, on s'en fout parce que de toute façon, on se focus sur Unrock, le méchant. Tout ça, ça permet d'esquiver vite fait le côté simulation scolaire, qui n'est clairement pas le focus du jeu, mais si on veut faire un vrai jeu parfait sur Poudlard et la vie à l'école, il faut déjà que ce soit une vraie école de magie. Un truc imprévisible où nous, en tant qu'élèves, on va devoir évoluer, vivre, nouer des amitiés et aller à des cours. Je ne demande pas Persona 5, mais quand même un truc un peu plus fort que dans Hogwarts. Et ça passe aussi par avoir un tout autre rapport au sortilège qu'on utilise et qui font partie de cet aspect-là, parce qu'en l'état, il y en a beaucoup qui ont l'air vraiment, mais alors, très superflus, voire copier-coller avec un FX en moins. Dégainer un sort, c'est quelque chose d'important et ça doit être mieux intégré à l'univers que d'utiliser une simple compétence que personne ne va remarquer, comme c'est le cas aujourd'hui dans Hogwarts Legacy. Donc on résume, un système de karma réactif avec alignement bon-méchant, un système scolaire plus abouti et quoi d'autre ? Ah, je sais. Oh là, c'est très bien joué tout ça. Oui. Non. Un bon open world, ça vaut aussi pour ses activités, ses à-côtés. Et si la promesse du premier Hogwarts Legacy était sympa sur le papier, avec du housing, dans la salle sur demande, le jeu de boule, la pétanque des sorciers, ou encore pré-eulard. La vérité, c'est qu'on a un réel besoin de beaucoup plus de mini-jeux et d'activités annexes. Ça occupait beaucoup l'espace dans l'univers Harry Potter et c'est ça qui lui donnait tout son charme, son petit côté unique et qui, dans Hogwarts Legacy, laisse assez vite sur sa faim. Il faut des jeux qui soient bien conçus, prenants, amusants, divertissants et même si la pétanque sorcier m'a bien plu au début et même si les courses de balai sont OK, on est bien loin de la diversité d'à côté qu'offrent les autres open world et on est à des années-lumières du fun de la vie de Poudlard qu'on s'imagine en lisant les bouquins. Il faut donc beaucoup plus bosser sur ces côtés-là du jeu et je ne sais pas moi, intégrer du Quidditch par exemple et mettez-y de grâce un côté multijoueur, soit à travers des matchs, soit à travers des leaderboards intégrés qui permettraient de savoir dans les différents mini-jeux si on a fait mieux que nos amis. Ça ne coûte pas cher à développer, ça apporte un vrai plus en termes d'implication et ça permet de justifier pourquoi il y a un logiciel anti-triche sur PC qui bouffe plein de ressources sur un jeu solo, un jeu déjà pas très bien optimisé. Parce que c'est ça aussi la dernière demande que je vais formuler pour qu'un hypothétique Hogwarts Legacy 2 soit un concurrent sérieux au titre de jeu de l'année. Maintenant que le coup d'essai est fait, il est temps de montrer que les développeurs maîtrisent leur sujet. Alors attention, ça va peut-être paraître condescendant mais ça ne l'est pas du tout. Les développeurs d'Hawars Legacy, c'est Avalanche, pas ceux de Just Cause, ceux de Disney Infinity. Et ils ont beau avoir été aidés par plein d'autres équipes sur Hogwarts, ils restent en théorie des novices de l'open world et très sincèrement, leur taf sur Hogwarts est déjà super bien. C'est un excellent premier essai mais comme tous les premiers essais, il est nimbé de défaut. Maintenant que le brouillon est sorti, il est temps de fignoler une copie qui soit plus aboutie. Et c'est pas du tout méchant de dire ça, enfin je crois. Ça passe par plein de trucs qui sont ok sans plus dans le premier Hogwarts. Le système d'inventaire et de loot qui est hyper perfectible, les Highlands qui manquent clairement d'intérêt, la notion même d'exploration qui est anéantie par une map et un réveilio qui vous spoil chaque point d'intérêt. Le ton général hyper enfantin est nié alors qu'on parle de problématiques quand même assez graves. Pourquoi tout le monde parle comme dans un jeu Peggy 3 alors qu'on évoque à longueur de quête le racisme, le meurtre et la magie noire ? Bref, c'est un peu comme si les développeurs et les scénaristes ne savaient pas trop sur quel pied danser avec ce premier jeu comme s'il fallait tout faire pour plaire à tout le monde parce qu'on veut réaliser un coup d'éclat en termes de vente. Maintenant que c'est fait s'il vous plaît partez sur un récit un peu plus sombre plus mature et plus homogène sur son ton et ses dialogues. Et puis si au passage on pouvait avoir une mise en scène pour ces dialogues qui ne soient pas faites de champ contre champ et d'animes faciales pas très convaincantes là je serais vraiment heureux. Bon on chipote évidemment mais c'est ça qui rend un dialogue plus prenant et plus crédible ce qui renforce l'histoire et donc l'immersion dans le jeu. C'est pas rien et ça a vraiment sorti un paquet de joueurs du sérieux de la trame. Mais bon comme on l'a dit bâtir Hogwarts Legacy c'est déjà un sacré tour de force et même si le jeu est loin d'être parfait c'est une proposition au grand public très stylée. C'est de très loin le meilleur jeu Harry Potter conçu à ce jour et on espère vraiment qu'une V2 permettra d'aller plus loin de profiter de ce qui a été bâti genre le château de Poudlard qui représente la majorité du taf sur le jeu j'imagine et de faire en sorte que les futures aventures qui s'y dérouleront soient bien plus abouties plus vivifiantes plus crédibles et plus immersives que jamais. Avec tout ça c'est certain la formule de Hogwarts sera une concurrente de taille au concours des meilleurs jeux de l'année et on a hâte de voir ce que Avalanche peut nous produire pour la suite. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur Hogwarts Legacy et comment sa formule peut le propulser au rang de jeu de l'année n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et rendez-vous sur JV et ses réseaux pour toute l'actu relative aux jeux Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501